alors les enfants donc je vais prendre un exemple du coup pour vous montrer ce que j'attendais de vous dans cet exercice donc là en fait j'ai recopié rapidement la silhouette du mot qu'il y avait en haut à gauche de votre feuille et donc on va regarder comment on pourrait faire donc on se rend compte déjà que la première la première forme qu'on voit là c'est un rectangle d'accord donc ça va plutôt être un rectangle qui correspond à une lettre qui dépasse vers le haut ou qui dépasse en bas et bien on se rend compte que c'est un rectangle qui va dépasser les autres lettres d'accord vers le haut donc on va chercher plutôt un mot avec une lettre qui dépasse en haut donc là on avait celle-ci donc le B, le D, le H, le K, le L et le T alors on va regarder nos petits mots en cursive et on va essayer de chercher peut-être l'une de ces lettres et on va regarder ça de plus près alors est-ce qu'on a le I parmi ces lettres là ? non. Est-ce qu'on a le A en majuscule dans nos lettres ? non. Mais ce qui peut nous aider c'est qu'on se rend compte que le A en majuscule il fait la même taille que le B à côté et comme le B c'est une lettre montante on sait que le A en majuscule ça va aussi être une lettre montante donc ça veut dire que le A c'est peut-être la lettre qu'on cherche on ne sait pas encore donc là on va regarder la deuxième lettre du mot aborigène on a la lettre B qui est une lettre qui monte donc on va plutôt chercher à savoir si on a un rectangle est-ce qu'on a un rectangle ? non. Donc ce n'est pas la silhouette du mot aborigène car là on a un carré ça veut dire que c'est plutôt une lettre qui est plus petite, qui ne dépasse pas alors on va regarder le mot suivant on a le mot kangourou donc on a la lettre K et la lettre K c'est une lettre montante donc est-ce qu'elle peut rentrer là ? et bien oui, elle peut rentrer ici donc on va regarder la suite des lettres là on a le A est-ce que le A pourrait remplacer ce petit carré ? oui, car le A nous avons pu voir que c'est une lettre qui s'écrit entre ces deux lignes en rouge d'accord, au milieu donc le A pourrait rentrer ici on va regarder les autres lettres on est plutôt sur la bonne voie on a le N le N, est-ce qu'il rentre là ? oui, nous avons vu que le N pourrait rentrer ici ensuite, là on a un rectangle mais un rectangle qui dépasse qui va en bas d'accord ? du coup, quand on regarde notre petit mot et bien on a le G et le G, est-ce qu'il va en bas de toutes ces petites lettres là ? oui, donc le G peut rentrer ici on continue alors là, on se rend compte qu'on a un, deux, trois, quatre, cinq carrés donc ça veut dire qu'on cherche cinq lettres qui ne dépassent ni en haut ni en bas d'accord ? donc ça va plutôt être simple on va regarder la suite de notre mot kangourou et bien tiens, qu'est-ce qu'on remarque ? on remarque qu'on a un, deux, trois, quatre, cinq lettres qui peuvent peut-être rentrer ici on regarde le O et bien oui le U oui le R oui le O oui et le U oui donc on a réussi à trouver la silhouette du mot kangourou alors du coup ça va être plutôt simple pour vérifier regardez j'écris le mot j'écris chaque lettre k-a-n-g-o-u-r-o-u bravo on a trouvé la silhouette du mot kangourou et du coup on va même pouvoir trouver la silhouette en script car en script ce sera la même chose regardez si j'écris kangourou alors vous vous souvenez qu'on a dit que nous, nous n'écrivions pas en script c'est pour ça que je vous fais plutôt travailler sur la curie c'est pour l'exercice donc mais si on voulait regarder ça de plus près la cursive ça ferait E pardon c'est moi en script ce serait pareil d'accord donc le A N G O U R O U ce serait tout à fait pareil d'accord donc là on aurait ça un rectangle montant un petit carré un deuxième un rectangle qui va descendre un carré un deuxième un troisième un quatrième et un cinquième voilà les enfants un troisième un troisième un troisième Sous-titrage ST' 501